Vous avez des grands cheveux, hein ? Oui, oui, Michel. Vous vous êtes coiffée comme à quel âge ? Pour la première fois, vous vous êtes coiffée comme ça. Vers 8 ans. Vers 8 ans, oui. Vers 8 ans. Vous mettiez combien de temps à l'époque ? Oh, c'était ma parole qui l'en mettait. Ah bon, oui. On ne pouvait pas la faire toute seule. J'avais à peu près 13 ans avant que je faisais toute seule. 13 ans ? 13 ans, oui, Michel. 13 ans. Après, j'allais à l'usine et je la mettais tous les jours pour aller à l'usine. Tous les jours, voilà. Il fallait se lever à quelle heure, là ? Comme vous dites, une heure et demie avant d'aller en usine. Mais de la quoi ? Une heure et demie ? Oui. Cinq et noix, c'était si roulant. Il fallait se lever tout le matin, alors ? Cours. Il faut reposer les cheveux, comme ça, c'est dur. Il faut... il faut lire les bras. Les fonds, là. Autrement, si on ne fait pas de grand, vous savez, on fait un peu vieille aussi. Si ça rajeunit. Voilà, très bien. Depuis les bigoudins en 77, c'est pas... Donc, je photographie les bigoudins dans leurs ambiances, avec des témoins de la civilisation moderne, comme la télévision. Mais ce sont toujours des femmes en coiffe. Et c'est effectivement, c'est le dernier témoignage de la civilisation, quoi. Aujourd'hui, on voit vraiment la fin de quelque chose. Et cette fin de quelque chose correspond aussi à une certaine nostalgie dans l'esprit général. Et c'est exactement à cette jonction de la disparition du monde traditionnel et de l'éveil de plus en plus profond de la nostalgie qu'on en a dans le monde urbain, que se place la démarche de Terceykel sur le pays bigoudin. Tous les photographes, tous les manieurs de pellicules l'ont tous photographié des bigoudins. Terceykel, c'est tout à fait autre chose. C'est un homme qui vient, vous voyez, dans des saisons qui ne sont pas particulièrement favorables, qui vient chez les gens, qui les approche doucement, qui leur parle, qui les comprend, qui les amène peu à peu à se révéler. Je me suis montré dans les pardons d'une année sur l'autre. Et petit à petit, j'ai pris des contacts avec ces bigoudins. Je leur ai offert des photos, on est rentré en relation, on est devenus amis. Et petit à petit, j'ai réussi à pénétrer un peu chez eux, ce qui n'est pas évident pour un reportage, un reporter qui passe un travail de lenteur. Voilà, comme ça. Pas à peine de ne pas aller. Non, non. Voilà, comme ça, c'est bien. Le fils est parti en mer aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, non ? Lundi, il est parti ? Oui, mais il est en panneau moteur. Ah, il revient alors ? Oui, oui, il revient. Qu'est-ce qu'il a comme bateau ? Il est grand, hein, en fait. Il a appris que votre boulangère était morte ? Ah oui, Madame Cabeuse, oui. Ah, est-ce qu'elle a été malade depuis longtemps, quand même ? Non, 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 on l'a opéré. Et sans doute, ça a craqué, comme tout le monde. Il n'y a personne qui va autour de là. Si tu appris un quelque chose, on va en avoir. Demain. Demain ? Demain, je vais en avoir. Je crois que le premier tour de force, surtout quand on connaît le vieux monde breton, le premier tour de force n'a pas été tant de pénétrer chez les gens, mais de les approcher dans leur comportement face à la mort. C'est un tour de force qui est dû, d'une part, la capacité de Terziquel de voir et d'approcher les gens, mais d'autre part, et la réceptivité de ces gens eux-mêmes, qui se savent, à la limite, condamnés dans les 15 prochaines années, qui se savent disparaître, et qui se reconnaissent dans les photos qu'ils leur montrent. Combien de temps pour faire ça ? Deux jours, je vous dis. Ils sont beaux, hein ? Oui, je ne fais pas des tellement grands, non plus. Je peux faire, mais ça, c'est notre travail. Quand on entre avec Michel Terziquel dans le monde très intime des Picoudins, on a l'impression de pénétrer dans un monde un peu pauvre, où toutes les choses qu'on entre, enfin, aussi bien dans les petites boutiques que dans les maisons. Est-ce que ce n'est pas votre impression ? Oui, en fait, oui, c'est le monde de la parcimonie, quoi. On sent que tout est compté, que les gestes sont mesurés, que les denrées sont finalement à la limite du rare, quoi. Et les maisons sont assez petites, les personnages... On sent qu'il y a une certaine retenue également dans le temps, certaines mesures, dans le temps, dans l'espace, dans la disposition des choses. Et c'est ce qui me fait dire, finalement, que le monde photographique de Terziquel est plus près de celui d'Elias que d'une autre actuellement. On a l'impression, Xavier Graal, que Terziquel joue un peu au désinvolte, comme ça, que c'est un masque. On n'a pas l'impression ? Oui, si, si. C'est un fantaisiste dans sa vie quotidienne, je crois. Mais c'est donc très grave dans son art et dans son expression. Ce qui me frappe chez lui, comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté pessimiste, ce côté minéral, ce côté définitif d'une Bretagne que moi, je considère beaucoup plus virtuel, beaucoup plus moins figé, même dans sa tristesse, dans son désespoir, peut encore aller ailleurs. On dirait qu'avec Terziquel, le monde finit ici, vraiment, et que la Bretagne finit. Est-ce que c'est un monde triste ? Parfois, oui, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, quand même, dans les regards, ces bigoudins, on sent une certaine lueur, une certaine malice, enfin, presque une certaine joie de vivre, malgré tout. Malgré tout. Et c'est ce qui me fait dire que, dans l'ensemble, le monde de Terziquel n'est pas désespérant. Terziquel, c'est un genre de jancéniste, il n'a pas ce que... C'est le contraire d'un existentialiste. Il fige un moment de la vie et on ne dirait pas ce que c'est pour toujours. Il y a quelque chose de désespéré dans son art, Terziquel. Tout ce visage, c'est une agonie acceptée, presque. C'est un pessimisme, au fond. Il est très contemporain, et très celtique aussi. Nous, nous mourrons tous les jours et nous vivons tous les jours en même temps. Et on trouve ça chez Terziquel. De ce côté-là, c'est très celtique, ce but fait. Il y a une chose qui me frappe dans cet art de Terziquel, c'est qu'il fait poser les gens, finalement. Il les montre avec des objets, avec des vieilles photos, etc. A priori, ça pourrait donner une impression d'artifice. Or, on a l'impression, au contraire, que grâce à cette pose, ces gens nous livrent un aspect encore plus profond de leur personnalité. C'est un peu ma conception du reportage. C'est toujours des conçus à travers mes portraits, mes galets, ma Bretagne traditionnelle. C'est toujours une photo très statique. Ce qui le caractérise, c'est d'une part de faire des portraits en atelier et de laisser une sorte de climat s'installer entre l'appareil, d'une part, inerte, et le sujet, lui, vivant, au contraire, et qui se décontracte peu à peu. Et c'est dans ce moment très précis où se produit une sorte d'abandon, une sorte de voyage de l'esprit et du regard, une sorte de projection de l'œil vers l'infini qu'il appuie sur l'obturateur et qu'il enregistre non pas un moment de la personnalité du modèle qu'il a devant lui, mais au contraire une sorte de projection de ce modèle vers l'infini. ce n'est pas la personnalité qui tente à nous donner, à nous transcrire, à nous transmettre, ce n'est pas l'individuel qu'il tente à nous montrer, c'est au contraire tout ce qu'il y a de non-dit, d'inexprimé, de concentré aussi en chacun de nous et qui ne se révèle que dans des moments assez particuliers comme celui auquel il atteint par cette attente, par cette décontraction, par cette lumière aussi qu'il sait faire venir sur les visages de ces modèles. Même la photographie qu'il a faite dans le chemin creux, j'ai eu l'impression que c'était là, c'était une sorte de branche un peu folle mais qui était figée dans un univers définitif. Après tout, tout ça c'est l'esprit en qui est figé dans un esprit que nous avons pour toujours, c'est tout ça qu'il veut prendre, piquer. Mais alors comment expliquer qu'un photographe qui aime tellement les individus et qui les recherche avec une telle acuité comment expliquer une autre recherche par exemple sur les galets ? La recherche sur les galets c'est une recherche beaucoup plus dense, beaucoup plus dure, beaucoup plus graphique aussi. Dans les portraits c'était tout enveloppé de lumière, tout baigné, tout nuancé avec tout un jeu sur les taches de rousseur pour faire sortir le visage et au contraire dans le galet c'est toujours la recherche sur la peau des choses mais sur la peau de la matière cette fois-ci sur l'espèce de matière trumeleuse du granit et sur au contraire la matière très fine et très polie du galet. Il y a dans les photos des galets comme dans les photos de portraits toute une composition. On retrouve cette composition dans les photos des caravanes. Dans les caravanes il y a une autre affaire c'est-à-dire que le galet, la recherche sur le galet l'avait armée pour aborder des sujets plus difficiles moins facilement lisibles. En attaquant ce nouveau sujet il pénètre aussi un nouveau domaine de la photographie qui est une recherche formelle la colonisation d'un littoral par des éléments tout à fait étrangers et là il y a vraiment un côté constable. Il n'attaque pas cette forme de civilisation mais il tire quand même en quelque sorte le signal d'alarme. Ah absolument ! Absolument ! Michel Persiquel est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui de ce genre de photos purement artistiques ? Est-ce qu'il faut faire autre chose ? Je crois qu'il faut sûrement faire autre chose et c'est pourquoi j'ai une boutique de mariage photographe de village comme on l'appelle et ma source principale c'est la photo de la photographie de mariage des identités les communions enfin tout ce que tout ce que le photographe installé peut faire. Et est-ce qu'il vous serait possible de travailler dans une autre région de France ? Est-ce que par exemple la lumière du midi pourrait vous dire ? Non je pense pas je crois que la Bretagne m'inspire beaucoup à travers à travers les gens qui habitent la lumière les paysages je pense que c'est un endroit que j'aime bien et des sources multiples d'aspirations. Alors justement quel va être l'avenir après les bigoudaines ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez l'avenir la voici C'est bon ? Sous-titrage ST' 501